Les usages d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier et ne seront pas ceux de demain, mais en tout cas, nous devons vivre avec ce que nous avons, avec ce que la nature nous offre comme richesse en matière de biodiversité. Cet après-midi, on a assisté à la remise des prix par la CNGT et l'association de Mont-Alon, le CERM. En fait, « Raconte-moi ta mare », des élèves et le grand public ont été invités autour du terme « Raconte-moi ta mare ». On les a visionnés cet après-midi, un petit documentaire qu'ils ont réalisé eux-mêmes avec les moyens du bord. Ils ont choisi chacun de raconter qu'il s'agit des élèves de Sainte-Anne, de Vieux-Beau-Mondalo et une résidence de Mondalo aussi. Ils ont parlé d'une mare qui se trouve pas loin de chez elles. Elles ont raconté la mare à leur manière et pour nous rappeler que nous avons en Guadeloupe un certain nombre de mares qui ne jouent plus le rôle qu'elles jouaient à l'époque, mais qui ont quand même une fonction. Et qu'aujourd'hui, en 2024, nous devons toujours prendre en compte cet élément naturel qui fait partie de notre environnement un peu partout sur le territoire du Nord-Grande-Terre et de la Guadeloupe. Il y a certainement à réfléchir sur comment nous allons accepter cet élément autour de nous, comment nous allons vivre avec en tant que lui-même pourvoyeur de vie. Les petits témoignages qu'on a eus, les petites vidéos qu'elles ont produites montrent bien que la mare est une source de vie à l'intérieur d'elle-même, mais aussi autour d'elle. Elle a sa fonction pour nous, pour la préservation de notre biodiversité pour le pays. Ce projet est venu parce qu'on s'est rendu compte avec les événements climatiques que les mares étaient très importantes et que les habitants avaient tendance à les négliger et même à ne pas les voir. Et donc on a décidé justement de les mettre en lumière et on est passé juste par un projet qui concernait et le tout public, et donc toutes les personnes et les établissements scolaires. Ce projet avait comme objectif de sensibiliser les élèves, les scolaires, à la préservation de notre environnement, à notre biodiversité et à la préservation de la ressource en eau. Et c'est important parce que les mares font partie du patrimoine de la Guadeloupe et cette préservation de ressources en eau permet aux enfants de voir qu'on peut continuer à nourrir la faune, la flore grâce à ces mares et qu'il est important de les entretenir et de les préserver. Cette année, nous avons participé au concours Raconte-moi ta mare qui a eu lieu dans le cadre de la fête du crame. Donc c'est avec plaisir que j'annoncerai à mes élèves et ceux de la collègue du CPC1, puisque deux classes ont travaillé sur ce projet, leur premier prix pour la présentation de ces deux mares que nous voyons aux abords de notre école. Cet après-midi, nous avons procédé à la remise des récompenses pour le concours Raconte-moi ta mare. Raconte-moi ta mare a été organisée dans le cadre de la fête du crame 2024 en collaboration avec la CNGT et l'Office de l'eau. Ce sont des organismes qui travaillent déjà autour de l'eau, de la biodiversité et il est normal que la société civile prenne le relais de ce qui se fait déjà. L'eau a une fonction essentielle dans la vie des Guadeloupéens. On le voit à travers l'alimentation, à travers un certain nombre de choses. Mais l'eau aussi a cette fonction ludique. Elle a une fonction réparatrice. Et lorsque nous évoquons la mare en grande terre, c'est comme quand Bastère on évoque la rivière. La rivière avec ses usages où les gens se rencontraient, où les gens échangeaient, des usages domestiques que l'on faisait de l'eau à l'époque, mais qui étaient aussi des espaces de convivialité. Les mares ont souvent été ça. Il ne s'agit pas de revenir dans le passé, mais il s'agit de s'approprier tout cela, de transformer des usages, mais des usages aussi qui vont nous transformer et qui vont faire que nous allons mieux habiter notre pays. Voilà le sens de cette manifestation. Je suis très, très, très content, effectivement, parce que j'ai vu des enfants de 10, 11 ans qui s'intéressent à notre environnement, à la nature, à la mare, effectivement, le travail qu'ils ont réalisé. C'est exceptionnel. Je suis très, très, très content. Ça veut dire que les choses avancent tranquillement. La sensibilisation, nous approprier notre espace, notamment la mare, ça s'est fait. Ça s'est fait tranquillement avec des enfants, des enseignants, des personnes de qualité, voilà. J'hésite un petit peu, mais l'émotion, l'aspect espace, écosystème. On a parlé aussi de la mare comme un lieu où on tissait des liens sociaux. Et ça, c'est très important. Et on a parlé aussi, effectivement, des ambiances sonores autour de la mare. Et notre association, parce que je suis le président de l'association, est pour sonore. Et c'est surtout ça qu'on s'intéresse à la bio-fournie, c'est-à-dire l'éveil à l'environnement sonore. Et ça passe par là. Les enfants étaient intégrés au départ parce que c'est l'avenir de la Guadeloupe. Et donc, il faut qu'ils sachent, qu'ils connaissent leur environnement. Et c'est pour cela qu'on a voulu, avec le rectorat, faire participer, d'abord, les élèves du premier degré, donc, c'est PC2, CM1, CM2. Et puis ensuite, par la suite, on va évoluer et on va faire participer les collèges et également les lycées. Alors, une mare, ça a été l'occasion pour leur montrer que c'est un lieu de vie, que ce n'est pas que de l'eau juste là, mais qui sert aussi bien à tout un écosystème où vivent des insectes, où naissent des tétards, nos fameux crapauds, qui nous font peur, mais qui permettent de réguler tous ces moustiques qui nous embêtent. Et surtout, pour l'humain, ça sert d'abreuvoir pour les animaux. Donc, vraiment montrer que la mare, c'est un lieu de vie et qu'on en a besoin et que ça répond à un écosystème. Et si on n'en prend pas soin, c'est toute une population d'insectes, d'animaux qui risquent de disparaître. Passionnés de la nature, passionnés de musique aussi, parce que je suis un musicien, super musicien, professeur d'un musicien mélomane. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est la musique de la nature, la musique de l'environnement, parce que... Mais... Enfin, j'étais inspiré dès mon tout jeune âge par les sonorités de la forge, parce que mon père était charron. Il fabriquait les charrettes et il s'appelait Octave. La musique... Son cousin germain s'appelait Octave Gerset. Il était forgeron. Donc, j'étais en immersion sonore dès mon tout jeune âge, même avant. Et j'entendais le bruit des marathons sous l'enclume. Et c'est... En fait, je ne savais pas, on ne savait pas encore, mais c'est après que je me suis rendu compte que tous les rythmes qui étaient faits au niveau de la forge, c'était les rythmes du goka. Et ça, c'est... C'est ça, je pense, qui a un petit peu suscité ma passion pour les sonorités. Et maintenant, je m'intéresse à la biophonie, c'est-à-dire la biophonie, tous les sons de la nature, toutes les sonorités de la nature. Il y a l'aspect bruit, la notion négative du bruit, mais il y a tout cet aspect positif, toutes les sonorités. Quand on prend de l'écouter, on écoute la musique de la nature, la musique de l'univers. La grosse question, nous nous demandons souvent quel pays on laisse à nos enfants. Moi, je me dis quels enfants on va laisser au pays. Et ce sont ces enfants-là avec lesquels il faut travailler. Ce sont ces enfants-là à qui il faut donner le goût du pays, l'amour du pays, en découvrant le pays, en découvrant son histoire, mais en allant sur les pas, en allant sur le bruit, le son, le son de l'eau, de la rivière, les sensations que l'on peut avoir lorsqu'effectivement on déambule, effectivement, nous nous marcher en Guadeloupe. Nous nous déposons devant l'école, nous nous déposons devant l'école, nous nous déposons devant le magasin, nous nous déposons devant le magasin. Nous nous faisons marcher, nous nous faisons marcher ce sable-là, nous faisons marcher en bas-bois-là, nous faisons marcher en dix d'un rivière-là, à côté de la rivière-là. C'est ça aussi, aider nos enfants à s'approprier le pays pour qu'ils puissent l'aider à se développer. Vous ne vous rendez pas compte de la quantité de jeunes qui quittent la Guadeloupe et qui parlent de ne plus revenir. Parce que contrairement aux gens de ma génération, pour qui la Guadeloupe c'était du son, c'était du bruit, c'était des odeurs, c'était des sensations, c'était de la couleur, eh bien, nos enfants sont plongés dans la globalisation, dans ce qui est artificiel. Ce n'est pas de leur faute, ils n'ont rien demandé. Eh bien, c'est à nous justement d'inverser la tendance. Il n'est pas trop tard et de faire en sorte qu'à travers ce genre de manifestation, les petits Guadeloupéens puissent apprendre la Guadeloupe et apprendre à aimer la Guadeloupe. acte d'autant plus fort que cette initiative vient en partenariat avec la CNGT, mais d'une association, donc la société civile, comme on dit communément, et avec des scolaires, avec des jeunes. Et on le dit souvent, les messages perçus et transmis par les enfants font le chemin qu'il faut. Et c'est vrai que passer par les enfants, d'abord les sensibiliser à cette nécessité et de préserver nos espaces naturels, à les valoriser, les sensibiliser et en fin de compte en faire des ambassadeurs peut être le meilleur moyen de transmission, de transmission de ces éléments, de transmission de ce savoir, de ce savoir-vivre de la richesse, de la prise de conscience de la richesse dont nous disposons en Guadeloupe et qu'il faut à tout prix que nous préservions pour nos générations actuelles, mais aussi pour nos générations futures, même si les usages d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier et ne seront pas ceux de demain, mais en tout cas, nous devons vivre avec ce que nous avons, avec ce que la nature nous offre comme richesse en matière de biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada